Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Alors aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement Comment se préparer au TK Shubu Dokkan Donc au tournoi qui va arriver ce vendredi Je vais vous expliquer tout simplement Comment rendre ça plus agréable, plus simple Au niveau du tournoi, donc les leaders qu'il faut en priorité utiliser Bien sûr, on va voir tous les leaders On va pas juste voir le brolier et l'air Voilà, sinon ça aura aucun intérêt Je vais vous montrer donc des petites astuces Voilà, des petits substituts Ils vont en certaines unités, voilà Des trucs qui pourraient compléter vos teams Et du coup, alors je vais vous parler aussi très important Du nouveau portail qui va arriver sur la version globale du coup Parce que le portail de l'arc enfant Donc les tickets de l'arc enfant qu'on obtient en faisant les TK Shubu Dokkai Faut laisser ça garantit justement les autres tickets Donc les tickets argent Pour lesquels, petit rappel 5 tickets d'argent égale une single Donc une invocation et un ticket or égale une single Donc ce portail là va changer Et il faut mieux garder vos tickets Parce que vous allez voir qu'au niveau des portails Tout simplement, il y a des meilleures unités qui arrivent Donc on va pas perdre plus de temps Hop, on va vous montrer vos petits portails Voilà, alors ça c'est le portail Qui va arriver normalement Alors ça Bon On va d'abord voir un peu le portail qu'on avait avant Donc ça c'est le portail qu'on avait avant On avait le kit Goku Aji qui est arrivé au bout d'un moment Avec le Avec le Piccolo géant en puits Donc C'est des unités qui sont arrivées Bon Je crois que ça doit faire maintenant 8 mois Qu'ils sont arrivés Ça fait un mois qu'ils sont arrivés quand même Avant on avait aussi le Piccolo Le Le tout puissant qui est arrivé Aussi le N Du coup à chaque fois Bon on a des petits SSR qui se rajoutent Mais là carrément Le portail va changer complètement Euh A ce niveau là On va avoir donc le nouveau Jackie Shun qui va arriver La version Int C'est pour ça que je vous dis Gardez vos Vos tickets depuis longtemps Voilà Mais il faudra les garder encore cette fois Parce que ce portail là N'est pas le plus intéressant Vous allez voir pourquoi Alors On a le petit Jackie Shun Donc pour le rappel D'ailleurs Sur le bouton E juste ici T'as la vidéo Où j'ai test la team Avec le Jackie Shun Donc n'hésite pas à aller de check Ça fait grave plaisir A lâcher un petit pouce bleu aussi Sur la vidéo Et sur celle là d'ailleurs Si ça te plaît Pour se faire lâcher frérot Ça fait plaisir Et du coup Euh On a ce nouveau Jackie Shun là Et c'est un Int Qui donne Qui plus 3 Attaque défense HP Plus 70% Pour la catégorie Donc tournois Donc C'est la même catégorie Que pour faire l'événement De Satan Avec les petits statues là Pour gagner de l'argent Voilà pour les revendre C'est la même catégorie Celle-ci Euh Il bloque l'aspect Sur son attaque spéciale Donc quand il parle en sph Il bloque l'aspect de l'adversaire Il a un attaque et défense Plus 70% Mais mort au 80% Je sais plus Dans ces eaux là Donc c'est une excellente unité Après c'est sûr Que c'est pas trop une unité Qu'on va utiliser dans les teams Parce que les liens C'est des liens de Bah c'est des liens de Dragon Ball normal C'est des liens Dragon Ball normal Donc euh Ça va être assez dur A proc tout ça Dans une vraie team Après on aura Toutes les unités Qu'on a eu avant A part On aura un petit Esser Yamsha qui va venir Se rajouter Et Lanfan Donc Ils sont deux unités Voilà bon Ça casse pas Trois pattes Un canard clairement Mais c'est toujours ça De rajouter pour la collection Parce que je sais pas vous Mais moi perso Toutes ces unités Qui étaient là sur le portail D'avant Je les ai spédis J'ai spédis Alors Ça c'est le portail Qui est arrivé juste après Sur la jabe Donc il y a eu un portail avant Et un portail après Ici la différence C'est qu'on a le Tenshin Qui a été ajouté dessus On va avoir un D2 portail On va avoir un D2 portail Je pense que ça sera Plutôt celui-là d'avant Qu'on va avoir Si l'ordre suit Donc on va avoir Un Tenshin Inc Qui va être ajouté Son leader n'est pas intéressant Mais Il gagne 30% D'attaque et de défense A chaque fois Qu'il part en spé Du coup Ça stack sur plusieurs tours Donc voilà pour le petit Tenshin Il fait énorme dégâts Au moment de l'attaque Et la défense De 30% de poursuit Sur sa spé Son attitude passive C'est Grande chance Lors d'une attaque spéciale De lancer encore Deux attaques spéciales Derrière Voilà Non De lancer deux attaques supplémentaires Avec une chance Que chacun soit Une attaque spéciale Je crois que c'est aux alentours De 25% Le taux est assez faible Que ça soit une attaque spé Mais bon Si vous partez en spé 3 fois Vous allez avoir un boost Super abusé Vous allez avoir un boost abusé Sachant que c'est 30% Qui stack pendant 6 tours Si vous partez 3 fois en spé Pendant un tour Vous allez avoir du 90% Et après le reste des tours Ça va stack jusqu'à 150% C'est juste n'importe quoi D'attaqué en défense Pour aller On a des trucs de base Et donc une excellente unité Ce chaine Voilà Il fait plaisir Il fait plaisir ce chaine Et du coup Pour en revenir au portail Alors on va avoir ce chaine Qui va être ajouté Et Voilà Ce portail là en fait C'est celui là qu'on attend Clairement C'est ce portail là Qu'on attend Pourquoi ? Parce que dessus Il y a toutes les unités Et en plus Voilà Il y a le Yamcha Int Il y a le Krillintech Qui vient s'ajouter Il y a le Chaozu Qui n'était pas là Je crois Il y a le Goku Aji Sachant que c'est des unités Franchement Que normalement Voilà Elles ne sont pas disponibles Du tout Sachant que c'est de la collecte Il faut mieux garder un maximum De tickets Justement pour invoquer Sur ce portail là C'est beaucoup plus avantageux Alors ce portail là On ne sait pas quand on sort Tout simplement Mais il va sortir au bout d'un moment Peut-être prochain tournoi Ou peut-être celui là Après le prochain Mais il va arriver Donc franchement À part Voilà Ça n'a rien de sauter Sur les tickets Parce que C'est des unités Ultra dispensables Qu'on a ici Pour en revenir À la conception de la team Alors voilà Par exemple L'équipe du team Avec lequel je vais partir Alors Pourquoi Codifla en leader Parce qu'elle a un boost Euh Qui plus 2 Attaque, défense Et HP Plus 70% C'est que du qui plus 2 Mais c'est pas grave Euh Je vais partir largement À la briser la limite aussi Voilà Pourquoi Pas le baddike timebreaker Parce que le baddike timebreaker Je ne l'ai pas déjà Tout simplement Et le baddike timebreaker Donne moins de stats Il donne moins de stats Il donne un kit plus Mais un kit plus Vu que le leader d'un côté Euh On n'est pas en double leader Il n'y a qu'un seul leader qui marche Un kit Contre 20% de stats en plus C'est largement plus bénéfique D'avoir 20% de stats en plus Euh La particularité de Caulifla Comme celle de baddike timebreaker C'est qu'on peut mettre du super Comme du extrême dans la team Voilà Par rapport à Végétoglou Euh Et l'air Ou le end Ou même Euh Le blackbuck ou rosé Euh Agi Ou euh Le rosé puits Voilà Quoique le rosé puits Il y a encore plus de Il y a encore plus de 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 contraintes Il faut avoir tous les types dans la team Mais bref Euh Donc la Caulifla Excellente unité Je vous conseille de la mettre en leader Parce qu'en soi On ne perd qu'un petit Et on gagne 20% de stats Par rapport au baddike timebreaker On peut mettre du super Et du extrême dedans Du coup vous voyez Donc j'ai le petit radis Euh Que j'ai monté Euh Je l'ai pas monté à 100% Voilà J'ai débloqué le sp15 Je vais peut-être le débloquer Il me reste des petites orbes Ici Alors j'imagine vegeta Moi j'imagine vegeta J'ai pas monté sa sp Mais Faut savoir que Sur les premiers levels Il est très facile de cleanboard Pourquoi j'ai pris autant de carnage Tout simplement pour être tranquille Euh Peut-être le sel Je vais le virer Je mettrai un deuxième support C'est Même ce que je vais faire je pense Donc Ici On a Tout le monde Qu'a brisé la limite Voilà Un autre avantage de la Caulifla C'est qu'elle a brisé la limite Qui est ici Et mieux pour le tournoi Puisqu'il donne qu'il y a plus de Et tout ce qui est carnage Ici Ça va partir en sp Euh Je vais le remplacer par le Goku Super Saiyan 2 End Qui donne Ki plus 2 Et 20% de boost Pour tout le monde Euh Sur le passif En plus il a brisé la limite Donc là on va pas manquer Qui du tout On a du brisé la limite On a quelques-uns Qui ont du pain au combat aussi Euh Voilà Y'a pas de problème à ce niveau là Pour partir Y'a le passif aussi De Razis Qui leur ajoute du Ki Y'a le passif de Truck Qui leur ajoute du Ki Y'a le support Qui leur ajoute du Ki Donc Faut pas Voilà C'est pas un souci Pour partir en sp Ici Alors L'utilité d'avoir 3 carnages ici Elle est assez discutable C'est pour avoir en fait Forcément un carnage Au début du tour C'est pour éviter d'avoir Euh Des fois on a des tours de battement Où on a les 2 carnages Dans un seul tour Et après plus de carnage A savoir aussi Sur le Wicca Vous avez une liste disponible Des carnages Donc Euh Des personnages Dont l'attaque spéciale Touche tout le monde Alors voilà Vous avez la liste ici On a Aralee Qui est très peu utilisé Mais qui est pas mal du tout On a le Trunks aussi Euh D'un moment Il fera plus l'affaire Donc Bien sûr Le Brûlier L'air Le match Il ne va jamais Qu'il ne faut pas oublier Il faut qu'il parte A 18 de ki Sinon Ça sera pas une spécarnage Donc le set Très compliqué 11 de ki C'est pas un carnage Qui est vraiment très efficace Mais ça peut Voilà Ça peut dépanner De temps en temps On a le Raditz Qui était gratuit Et qui est excellent Donc Je vous conseille De le monter A 100% Clairement Moi je vous conseille De le monter A ce point C'est un animal Ils diront critique Etc Mais si vous avez Une team Une extrême A 100% Franchement Vous pouvez faire Jusqu'au fois 20 X 25 Voir fois 30 Peut-être avec Vous me direz Dans les commentaires Si vous avez testé avec Donc franchement C'est une excellente unité A pas sous-estimer Parce qu'il y a déjà Qui vont dire Débloquer juste le critique Ça dépend après De vos orbes Si vraiment Vous avez des orbes En rab Et n'hésitez pas A les mettre dessus Puis après on a Chao Man Voilà tout simplement Le Chao Man Qui fait perdre De la vie Si je me souviens bien Alors Le Chao Man On va regarder vite fait Ça fait tellement longtemps Attaque plus 3000 Équipe plus 8 6 PV à 50% moins Et dégâts massifs A tous les émis En sacrifiant 20% des PV Voilà C'est naze C'est très naze Ne l'utilisez pas Voilà Tous les carnages Qui sont présentés Sur cette liste Sont viables Sachant que Tous Sauf Chao Man Et le C'est le Puy Dans le sens Où il faut partir A 11 de qui Tout le reste Est assez Très bon Le Magic Vegeta Qui n'est pas LR Donc le Tech Si vous ne l'avez pas Speedis C'est vrai que ça va être compliqué Mais avec le Speedis Vous allez pouvoir Clean jusqu'à un certain moment Après à savoir Que les meilleurs Bien sûr Ça reste les deux LR Le Brolyse DTR Fait très bien le travail Jusqu'au fois 30 Le Radzitz Ça dépend En quel type Vous jouez A Team 120% Je pense qu'il monte Jusqu'à Facile 20 Voire Difficulté 25 La 30 Je ne l'ai pas encore test Vous me direz D'ailleurs n'hésitez pas Et Tout ce qui est Donc Trunks C'est comme Imagine Vegeta Vous les utilisez au début Pour qu'il ne plus vite Le board en qualifé Voilà Dans les premières difficultés Sinon Évitez Évitez de jouer avec Sauf Par contre Si vous jouez en Yook C'est à dire Que vous prenez Les persos en leader Qui donnent 30% 33 Quand ils sont d'Okan Par sphère de ki Au perso Tout simplement Donc par exemple Avec Trunks ici On va avoir le Vegeta End Si vous transformez Toute la Toti Il va pouvoir Clean jusqu'au 25 Jusqu'au 30 Je pense Mais bon C'est des techniques Maintenant Qui sont assez fastidieuses Quand même Faut des objets On n'a qu'un seul Trunks Dans le En gros Les qualifs C'est très dur A clean Vu qu'on n'a pas de leader C'est assez fastidieux C'est pour aller plus vite possible A ce niveau là On peut se le permettre Jusqu'au Jusqu'au La difficulté 10 ou 15 Ça dépend de votre team Et c'est beaucoup plus simple De farm avec ça au début Vous pouvez prendre Broly Broly Voilà Broly va clean vite Mais Broly Si vous avez qu'un seul Broly Par exemple Moi je n'ai pas Broly LR Si vous avez qu'un seul Broly Tout au début Ça va beaucoup plus vite De clean avec Des carnages normaux Tout simplement Donc ici On ne va pas manquer le ki On va avoir un boost d'attaque On va avoir un boost De PV Et De défense Plus d'attaque Sur le leader De Colifla Alors si jamais Vous n'avez ni Colifla Ni Badak Timebreaker Vous avez le Badak SSJ depuis Donc Qui peut faire l'affaire Alors le Badak SSJ depuis Il est ici Il donne du ki Plus 2 PV Attaque et défense Plus 30% Pour tous les types Ça peut faire l'affaire Après Ce que je vous dis ici Bien sûr Ce n'est pas la meilleure optique Pour le tournoi Ce n'est pas avec ça Que vous allez faire des top 1 Je ne dis top 1 Comme si c'était sur Fortnite Mais voilà Ce n'est pas avec ça Que vous allez faire Des gros gros scores Mais en gros C'est pour dépanner Voilà au début Si vous n'avez pas de leader Pour faire vos missions D'ailleurs Très important sur le tournoi Même si vous n'arrivez pas A bien vous classer Essayez au moins De faire les missions Il y a pas mal de DS A récupérer Sachant que Vous mettez Une dizaine de DS Normalement Au level 200 Vous allez avoir Assez d'ACT Pour anti-DS Faire toutes les missions Et vous allez gagner 40 DS derrière Donc ça fera bénéfice De 30 DS à peu près Voilà c'est cool En plus il y aura Des tickets En plus Et c'est un garantie Et il y aura Tout ce qu'il faut Alors en parlant Du nécessaire garantie Normalement Ils vont faire Une nouvelle bannière Donc Qui regroupera D'un côté Les nécessaire hors détecteur Avec en bannière Des Goku Blue Des très bonnes unités Et de l'autre côté Donc les unités du tournoi Donc ça c'est bien C'est les mêmes tickets Pour les deux Du coup On pourra choisir Si on veut des unités Du tournoi Ou des unités hors détecteur Et ça c'est cool Enfin quand je dis hors détecteur C'est tout ce qui est Hors d'aucune fesse Du coup Hormis les LR Et ça c'est bien Une dernière chose A part le Le Badaque Donc on a aussi Le petit Gohan Qui est ici Donc qui donne Qui plus 3 PV Et attaque plus 40% Pour tous les chips Vous pouvez l'utiliser Pour dépanner Donc voilà Ça fait plaisir Écoutez les frères J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un maximum de plus Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Donc voilà Tous ceux qui sont en examen D'ailleurs Je vous souhaite Bon courage A la prochaine Portez vous bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501